Bonjour, je suis Julie Bertuccelli et je suis très contente d'être sur le tapis rose de Catherine. L'arbre, c'est le film de la réalisatrice française Julie Bertuccelli. C'est un film sur le deuil où une jeune fille transpose l'âme de son père dans l'arbre qui siège juste à côté de chez elle. C'est un film avec Charlotte Gainsbourg et on rencontre la réalisatrice à l'instant sur le tapis rose de Catherine. C'est le personnage central du film, l'arbre. Comment on caste un arbre? On le caste comme on fait un casting. C'est vrai que normalement on appelle ça des repérages. Mais là c'est vrai que ça devenait presque un personnage principal du film, même si les vrais personnages c'est quand même la petite fille et Charlotte Gainsbourg, la mère. Mais on le cherche, on sillonne les rues, les routes pendant presque deux ans en cherchant partout. Mais aussi, c'est vrai que les critères de recherche évoluent aussi pendant deux ans. C'est-à-dire qu'au début c'était un arbre qui devait être plus dans une ville, plus entouré de maisons. Puis petit à petit on se rendait compte que c'était pas assez fort, qu'il lui fallait plus de nature autour. Quand on filme un arbre là-bas, évidemment c'est des arbres très beaux, très puissants, très grands. Enfin il y en a aussi des petits là-bas, mais celui qu'on a choisi en tout cas était... Majestueux. Majestueux, et réconfortant, et inquiétant, et magnifique en même temps. Donc vous avez construit une maison. Une maison, voilà, on a amené une maison, une très vieille grande maison qu'on a coupée en deux pour la transporter, puis qu'on a refistolée, retapée, et fait croire qu'elle était là depuis 20 ans évidemment. C'était plus simple que de construire un arbre, de toute façon je voulais un vrai arbre, il était hors de question qu'on fabrique un arbre. C'est l'histoire d'une petite fille qui fait, qui utilise les drames de sa vie pour développer son imaginaire et sa créativité. Je trouve toujours très intéressant de suivre des personnages qui ne sont pas juste victimes de leur drame, mais qui avancent avec et qui deviennent créateurs grâce à ça. Le deuil pour vous, c'est directement relié à l'exil? C'est vrai que disons que c'est relié, c'est très proche. Je trouve que je m'en suis rendue compte d'ailleurs, c'était pas comme ça au départ, mais en allant en Australie, en vivant loin de chez moi, moi-même en ayant aussi vécu un deuil et des choses, je me rendais compte que c'est deux chemins, deux trajets très proches. Vous avez aussi amené Charlotte Gainsbourg sur le plateau de tournage. Le scénario c'était l'histoire d'une mère australienne, donc on a quand même d'abord cherché une actrice australienne, et puis je n'ai pas trouvé vraiment mon bonheur là-bas. Et puis aussi on s'est dit qu'une mère française, ça serait quand même intéressant, parce que l'exil et le deuil étant deux trajets assez proches, la mère française serait intéressante. Et du coup, le temps a passé aussi, elle avait 38 ans, deux enfants, elle devenait vraisemblable, parce que c'est vrai que quand je pensais à elle, je la trouvais toujours trop jeune, on avait quand même l'image de notre petite Charlotte adolescente. Et là, il se trouvait qu'elle devenait, voilà, apte en âge, et puis dans sa carrière aussi, elle avait envie, je crois, de ça, et elle a par chance accepté de jouer ce rôle. Il y avait une ambiance vraiment familiale sur le tournage avec les enfants, ce qui a permis de faire aussi de l'improvisation. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, parce qu'aussi pour que ces acteurs enfants soient intégrés sur le film et qu'on soit tous à ce rythme-là, que je suis quand même une mère avec deux enfants et qu'il fallait bien qu'ils viennent avec moi. Dès qu'il y avait des enfants, on aidait les gens, enfin, on les poussait à venir en famille, parce que je sais que c'est important pour soi-même de se sentir pas trop coupable, d'être loin et d'intégrer ses enfants. Et puis c'était pour l'équipe aussi une expérience très forte d'être entourée de cette énergie-là. L'arbre, le film de Julie Bertuccelli, prendra l'affiche le 8 juillet. Bon cinéma!